Je suis en compagnie de Pierre Menez, bien sûr. Bonjour à tous et merci de nous recevoir chez vous. C'est un très beau match qu'on devrait vivre ensemble, Pierre, cette affiche entre le PSG et le Real Madrid. Les équipes qui se sont récemment retrouvées en C1, plus de 20 ans après l'exploit parisien en 1993. La fameuse demi-volée de Ginola. Il y avait aussi le joli but de Valdo, mais c'est vrai que celui de Ginola est mon préféré. Duel très intéressant dans ce match, un Neymar que l'on va retrouver face à Cristiano Ronaldo. Oui, Neymar est un joueur capable d'aller très vite, balle au pied. C'est un poison pour n'importe quel défenseur qui doit le marquer. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo est un joueur qui peut se baser sur un jeu de tête solide. Il a une très bonne détente et il lit parfaitement les trajectoires. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Le public parisien qui a vécu de grands matchs européens ici au Parc des Princes. Le PSG, bien sûr, mais je me souviens d'une finale Liverpool-Réal en Coupe des Champions. En 1981, c'est vrai. Il y en a eu d'autres, un des finales européennes. Finale de Coupe des Coupes, notamment. Oui, Saragos-Arsenal avec un but venu d'ailleurs pour les Espagnols à la 120e minute de jeu. L'arbitre aujourd'hui, M. Nial Flaten. C'est parti, le Real Madrid donne le coup d'envoi. Modric. Toni Kroos. Kylian Mbappé. Ah non, c'est pas bien fait ça. Marcello. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Pas assez bien joué. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Bien joué dans un carré de micro, c'est bien vu. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Elle a passé à la main, pas à destination. Allez, qui va reprendre ce ballon. Adrien Rabiot a intercepté cette tentative de passe d'Adrien Rabiot. Elle a passé en profondeur. Oh, il a été tout seul face aux gardiens. Oh, l'occasion. Ah, il a manqué de pessimité, de relâchement. Pas la peine de chercher plus haut. Toni Kroos. Toni Kroos, joueur de très grande qualité, même si c'est en partie des stars mondiales. Non, c'est un joueur obscur, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est un joueur utile. Il sait se servir de ses deux pieds, qui a une excellente vision du jeu, qui est à l'aise dans le jeu long. Il a fait sa place au Réal, c'est pas si facile. Attention à la frappe. Et voilà, il est. Une ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Il va falloir voir comment tout ça va être géré, maintenant. On va être vite fixé, Pierre. C'est vrai qu'on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Un joli sang-froid de la part du buteur. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tableau d'affichage. Le Cameric. Sadramoos. Modric. Bain. C'est intercepté par Neymar. Marco Verratti et qui essaye de porter le danger. Neymar. Oui, le centre peut-être. Oh, c'est contré ce tir. Verratti. Edinson Cavani. Cavani, la frappe. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. Ce n'est pas terminé, même si ce sera dur. Et puis, la trajectoire, elle est parfaite. Oui, Hervé, le ballon est bien travaillé, bien frappé, en clair. Un calvaire pour le gardien. Et les voilà donc avec une avance de deux buts, maintenant. Sadramoos. Marcelo. Et il est bien anticipé, il l'a intercepté. Benzema. Les parisiens qui vont, visiblement, essayer quelque chose, là. Casimiro. Donné cross. Le ballon qui lui revient. C'est bien joué. Benzema. Karim Benzema qui, au fur et à mesure de sa carrière, continue quand même de s'améliorer. C'est vrai qu'il a énormément progressé. C'est sûr que, discuter là, c'est un tous les ans, ça aide. Mais il a su faire les efforts pour hisser son niveau de jeu. Il m'impressionne tous les ans, en preuve de régularité dans ses performances. Il y aurait peut-être une faute, mais le PRG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Bappé. On a arrivé de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Le tir. Et il repousse, ça joue. Elle frappe contrée par le défenseur. Ça a été touché par le défenseur avant de sortir ce stradon qui fit en air. Vous voyez les statistiques de Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Très en deçà de ce qu'il propose d'habitude. Il n'a pas donné beaucoup de bons ballons et ses coéquipiers ont du mal à le trouver dans la profondeur. C'est un match mal engagé pour son équipe. Tout n'est pas de sa faute non plus, mais il faut se quise bouge. Ça tient Pékin. En jeu, hors jeu. Ah, dommage. Il partait au but. L'arbitre a décompté deux minutes de temps additionnel. Léna. On est peut-être en une situation intéressante, là. On a un bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. L'arbitre qui siffle la fin des 45 premières minutes. 2-0 au tableau d'affichage. Pierre, la première mi-temps de Cavani. Qu'est-ce que vous auriez pensé ? On voit une première période sérieuse avec notamment un but. Maintenant, il va falloir gérer cet avantage. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Gareth Bale. Allez, Bale qui a peut-être un bon coup à jouer sur le côté, qui est libre. Il résiste bien, bien campé pour protéger son ballon. Tony Kroos. Il est bien placé, il peut se montrer. Bale. Un redoublement de passes pour créer de l'espace. Caval. Le ballon qui est perdu. Oui, c'est le face-à-face avec le gardien. La bonne passe de Neymar dans la profondeur. Le poteau. Neymar. Neymar, la frappe de Neymar. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Verratti. Et ce ballon qui est perdu. Kroos. Ah, ça ne va pas être facile de s'en sortir. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Tony Kroos. Le Cameric. Magriche. Il ne paye pas de mine, il ne se sent pas grand chose, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. Il n'est pas très grand, un nx74, il n'est pas super beau gosse, mais alors quand il a le ballon dans les pieds, c'est un régal. On voit qu'une équipe a décidé de fermer. On voit qu'il a un autre signe que le joueur à Madrid a commis une faute. Il attend un coup, peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Ah, le but ! Oh, le but phénoménal ! Trailer fait de la puissance pour marquer d'aussi loin, en tout cas ça donne de magnifiques images. Une frappe puissante avec en plus la précision qui vient battre le gardien. Il y avait un petit peu de champ devant lui, il a bien fait de prendre sa chance. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Modric, Matteo Kovacic, Tony Kroos. Il va donc changer de tactique en face, c'est un peu priorité à l'attaque maintenant. Les consignes de l'entraîneur sont claires, c'est tout pour l'attaque. Ouais, mauvaise passe, ce sera une touche. C'est Isco qui va faire son entrée. Isco, Cristiano Ronaldo. Anthony Kroos. Attention à la frappe. C'est pour le gardien. Adrien Rabiot. Yori. Adrien Rabiot. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Marco Verratti. Il a passé son adversaire directe. Il parvient à stopper cette offensive. Isco. Adrien Rabiot. Salve Rabiot. Et ça revient sur Karim Benzema. Oh oui, encore une bonne passe. Adrien Rabiot. et d'une seule qu'avait dit on essayait quelque chose là où la station pas facile là pour lui c'est opposition avec son corps pour protéger la balle et les gardiens qui s'est envolé pour sortir ce ballon c'est bien il sort et on va jouer deux minutes de plus ces images au ralenti qui va nous permettre de mieux disséquer ce but il était bien tiré ce corner qui venait de la droite on voit tellement de corner mal tiré que j'ai envie d'insister sur la qualité de celui ci ici de ce match ne fait plus aucun doute désormais tony cross disco c'est terminé les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires à présent puisque l'arbitre a sifflé cette rencontre qui s'achève donc sur cette victoire assez incontestable un match à sens unique votre ressentiment pierre sur la prestation davinson cavani aujourd'hui très bon match pour lui avec un doublé en plus c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il en jambe comme ça donc peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif merci